Changer l'orientation et passer par Sylvigno, il a du champ, Sylvigno attention parce qu'il est capable de dribble On l'a vu contre Leeds en championnat faire une percée exceptionnelle Le personnel qui s'est imposé à Leeds, 4 à 0, attention à Thierry Henry, la frappe et le voilà Le voilà le but de Thierry Henry, on l'avait dit, c'est le danger numéro 1 pour le Racing Club de Lens Thierry Henry qui a 3 minutes de la mi-temps ouvre le score pour les canonniers d'Arsenal Et qui inscrit un nouveau but dans cette Coupe de Lepas, c'est son 8ème Oui même si on ne l'attendait pas forcément dans cette position Thierry Henry car là il est vraiment dans la situation de l'attaquant, de l'avant-centre même On le voit contrôler, contenir son adversaire, attendre que son adversaire vienne, se servir de lui pour le contourner Et puis là après c'est la qualité du joueur, la frappe C'est vrai que les Lensois Que de rue avec Morera Mirko Numa Allez les Lensois il faut y croire Dacour Centre de corridor peut-être Pascal Numa Ouais L'égalisation signée Pascal Numa Qui a 20 minutes de la mi-temps Redonne espoir au stade Félix Bollard Qui a tout le peuple français Pascal Numa qui devait sortir, qui est resté Et qui de cette tête rageuse remet peut-être les Lensois dans la partie Oui mais c'est extrêmement bien joué de la part des Lensois C'est probablement la première fois au cours de cette seconde mi-temps où ils arrivent à aligner 5 ou 6 passes de suite dans la moitié de terrain Arsenal Et on voit là Corridon qui délivre et qui dépose littéralement la balle sur Pascal Numa Qui une nouvelle fois comme en fin de première mi-temps choisi de piquer sa tête Ce qui est souvent très difficile pour un gardien puisque l'on voit là le ballon rebondir juste devant David Seaman Voilà les Lensois Tapas, Morera Rodriguez, Morera Beaucoup de sérénité chez les Gunnars Il n'est pas hors jeu Oh Overmars n'est pas hors jeu Encore un face à face peut-être avec Varmuz Il y a Kanu au centre Kanu qui est servi cette fois ça y est Cette fois ça y est Arsenal sera bien au final à Copenhague Le 17 mai prochain avec ce but du Nigérian Nwankwo Kanu Servi par Mark Overmars Henry et Bergkamp qui étaient sortis au profit de ces deux joueurs après-ci Et là il n'y a rien à dire Non il y a surtout Mark Overmars qui part de très très loin derrière Qui n'est absolument pas hors jeu et qui est très altruiste sur cette situation Puisqu'il donne un ballon tout fait Que Nwankwo Kanu n'a plus qu'à transformer en but C'est dur pour les Lensois C'est dur pour François Brisson Parce qu'on a cru qu'ils avaient la possibilité de revenir après avoir égale